Voilà mon sujet. Donc, freins et leviers pour l'approche des ODD, le choix de l'approche, les formes éducatives, j'ai polarisé mon sujet sur les aspects transition numérique et pas transition écologique, même si ça en fait partie indubitablement. Je verrai si on a le temps d'aller à la synthèse. Ces objectifs nous sont tombés dessus. Je vais essayer déjà de voir les points positifs. Tout le monde est concerné. Oui, mais on a maintenant un outil qui nous permet de dire à des gens qui faisaient de l'éducation à la santé, à des gens qui travaillaient sur d'autres thématiques, que tout ça, ça fait quand même partie des ODD. Alors bien sûr, il y a des querelles de clochers, des petites guerres territoriales entre les différentes éducations A ou toutes ces choses-là. Mais globalement, ça nous permet quand même de mobiliser des gens qui, a priori, disaient non, non, le développement durable est environnemental. Cohérence internationale, on a en effet des textes qui ont été signés à l'UNESCO, à l'ONU, avec des textes qui engagent l'éducation comme étant le vecteur principal. Il y a une prise en compte internationale. Il y a une prise en compte politique, même si en France, on peut parfois en douter fortement. Mais bon, je ne vais peut-être pas être trop méchant. Alors, globalement, l'approche par les ODD en France n'a pas été terriblement soutenue. Il faut bien être honnête. Il faut parler vrai, je crois. On s'est fixé des objectifs concrets. Si on les prend au niveau des objectifs, mais c'est ce que disait Alain tout à l'heure, donc je vais pouvoir aller beaucoup plus vite là-dessus, ça devient de plus en plus concret dès qu'on rentre dans les objectifs, sous-objectifs, et que l'on va aux cibles. Donc oui, ça peut être très concret, avec un petit problème, c'est qu'au début, on a beaucoup grenier dans le domaine éducatif en disant on nous donne des objectifs, mais on ne nous dit pas comment les atteindre. En fait, ce n'est pas gênant, au fond, parce que comme c'est des textes internationaux, on a une telle diversité de situations que ça nous laisse aussi la liberté d'atteindre ces objectifs. Par contre, ça peut mettre à mal 15 ans d'éducation, où pendant 15 ans, on avait réuni, réassocié, remis en cohérence tout un tas de thématiques qui, a priori, n'avaient pas forcément à voir. Et là, effectivement, on commence à avoir des déviances avec des gens qui disent « Moi, je vais prendre l'ODD4, je vais prendre l'ODD6, les autres, je m'en fous, ce n'est pas mon truc. » Et ça, c'est effectivement très, très, très gênant, parce que ça met à mal tout ce qu'on a fait ces dernières années. On a aussi une vision à long ou à moyen terme, qui fait que beaucoup de gens n'y croient pas. C'est un multiple plan qui vient se surimposer à d'autres qui étaient avant et qu'on n'a pas tenu. Donc, à quoi ça sert de s'embêter avec ces trucs qu'on ne fera jamais ? De toute façon, si on n'arrive pas à les atteindre en 2030, on en fera un plus ambitieux pour 2050. C'est la loi habituelle. C'est vrai que, par contre, là où je suis critique sur les ODD, c'est qu'ils ont très peu de vision prospective. Typiquement, le numérique n'existe pratiquement pas dans les objectifs cibles des ODD. C'est quand même un peu fou. C'est pour ça que j'avais choisi de le développer plus aujourd'hui. Vision du Nord. Vision du Nord. Oui, évidemment, les pays du Sud, d'une façon générale, ne se retrouvent que très peu dans les ODD, ou du moins les élites intellectuelles des pays du Sud. Mais le commun des mortels en Afrique dit très clairement que les ODD ne sont pas dans les temporalités. Eux sont dans la survie et pas dans l'amélioration de la qualité de vie. Et puis aussi, il y a un risque qui a été signalé tout à l'heure. C'est celui de l'opérationnalisation. En fait, on perd de vue les finalités d'un grand nombre d'actions. Et en fait, on se satisfait. L'objectif, c'est d'avoir un pourcentage de réussite, un degré de réussite sur certains indicateurs. Et ça, ça perd, à mon avis totalement, ce qui est le vrai but de ces ODD. Bon, le monde change. Je vais revenir sur l'aspect changement. On a des changements suppis, on a des changements choisis, perceptibles, pas perceptibles, réversibles, ou non. On a, et c'est là où je vais quand même prendre un instant pour parler de cela, on a des changements qui sont de l'ordre de l'atténuation, de l'adaptation, de la transformation. J'atténue les changements, c'est toutes les politiques menées vis-à-vis des changements climatiques, par exemple. J'essaie d'atténuer les changements. Ou alors je m'y adapte. Je sais qu'il va faire plus chaud et je vais arrêter de planter du sapin en versant nord, en versant sud, dans un certain nombre de régions. Ou des transformations. Mais là, ces trois mots n'ont pas du tout la même signification. Si on est dans l'atténuation, dans l'adaptation, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'on est dans la transformation. Ça a déjà été signalé ce matin. Et ça veut dire que si les deux premiers registres vont amener à des changements éducatifs d'une nature, la transformation va, elle, amener à une véritable, non pas évolution, mais plutôt révolution des systèmes éducatifs, que ce soit dans le domaine climatique ou dans d'autres domaines. Ces changements sociétaux, on ne peut pas en faire l'oublier. Avant, c'était des dialogues famille-école, puis des dialogues famille-école-rue. Maintenant, c'est un dialogue web-rue-école-famille. Le monde change. L'éducation ne peut que s'adapter dans un premier temps. Alors je ferai une petite distinction dans la suite de mon exposé entre l'innovation pédagogique et l'innovation technologique. Alors je vais être volontairement provocateur, puisque je crois que le but d'une intervention, c'est de provoquer débat. Alors, une FAOD, un MOOC, un SPOC, c'est de l'ordre du technologique. Pour que cela soit véritablement une innovation, il faut aussi que ce soit de l'ordre du pédagogique. Sinon, quelle différence entre faire un cours en amphi à 300 ou faire un cours d'une heure enregistré, si on ne change rien à la pratique ? Bon, donc je ferai totalement ces différences. Nouvelles exigences, nouveaux métiers, nouveaux contextes. Au niveau CPU, CGE, on a produit ce petit guide. Deux ans de travail, universités, grandes écoles, de façon collaborative. J'en ai amené quelques-uns si certains d'entre vous ne le connaissiez pas et étiez éventuellement intéressés. On a essayé de répondre à la question qui avait été posée tout à l'heure. C'est quoi le développement durable pour vous ? Nous, on a commencé par dire de façon assez simple, c'est quelque chose qui est drôlement complexe. Et si on veut s'en sortir, il faut avoir une vision systémique. Ça veut dire qu'un certain nombre de problèmes que l'on pose, posait, ne se posent plus de la même façon. Alors bien sûr, il y en a quatre pages sur la systémique. Mais je vous donne simplement l'essentiel. Vision systémique, mais peut-être plus important aussi, c'est la vision prospective. On est souvent polarisé par des problèmes actuels, donc mal posés, en apportant des solutions, ça a été signalé tout à l'heure, des solutions d'hier aux problèmes de demain. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Alors, effectivement, tout le domaine de la prospective est un domaine où on doit accepter l'incertitude, on doit accepter tous ces aspects-là. Ça change tout, et dans les outils de formation, et dans les objectifs de formation. Ça, nous sommes dans un domaine relativement technique et scientifique, mais en fait, il faut se poser la question de savoir comment on fait. Et là, on rentre dans ce que nous, on a appelé, on a pris en compte la notion de changement, j'en ai dit un mot tout à l'heure, la nature du changement, parce que ça change tout d'un point de vue pédagogique. Et on s'est aussi intéressé aux changements à l'échelle individuelle et collective. Non pas pour opposer individuelle ou collective, mais pour articuler ces deux choses-là. Alors, effectivement, en prospective et en systématique, on est dans un domaine très scientifique classique. Ici, nous sommes dans le domaine de la sociologie, de la psychologie, voire d'autres champs. Mais tout ça, pourquoi ? Tout ça pour exercer notre responsabilité dans un cadre éthique, etc. En fait, voilà comment nous, on a défini ce qu'est le développement durable. Et on a voulu sortir de ce champ des trois sphères, bâti sur des connaissances, avec les déviances de ce schéma des trois sphères, qui a montré quand même, par certains côtés, son inefficacité depuis 25 ans. Ou du moins, pas son inefficacité, mais ses limites. On n'a pas fait un référentiel, on a fait un guide. C'est un truc dont on sert pour avancer, pour changer, pour voir. Je vous donnerai juste deux, trois exemples. Donc, c'est un guide et surtout pas un référentiel. Globalement, c'est quoi une métacompétence ? C'est quoi une compétence ? On a considéré la notion de compétence comme étant des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, mais aussi des savoir-agir, vouloir agir, pouvoir agir. Voilà la définition que l'on a adoptée pour la notion de compétence. En fait, quand je vous parle des compétences signalées ici au-dessus, des cinq métacompétences, c'est simplement parce que c'est des métas, parce que ça permet de transformer tout ce qu'on voit. Quand on voit le monde de façon systémique, on le voit dans une globalité. Quand on voit le monde de façon prospective, on le voit avec d'autres lunettes, d'autres regards. Alors, qu'est-ce que ça change de raisonner en métacompétences sur le plan éducatif ? Ça change tout, en fait, parce qu'on est évidemment sortis de toutes les formes scolaires habituelles qui encombrent nos cours universitaires. Effectivement, on ne peut plus aborder les choses de la même façon. Ça a quand même des avantages. Alors, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, le guide. Dans le guide, vous avez en haut la compétence en termes de prospective, une petite note introductive, on a un certain nombre de principes. Et puis après, on a bâti ce qu'on appelle des briques. Les briques à partir desquelles on va bâtir les compétences professionnelles. Donc voilà la terminologie que l'on adopte. Et donc, on peut se servir soit des métacompétences, soit des principes que l'on a énoncés ci-dessus. Ce n'est pas légible, mais ce n'est pas fondamental. Par exemple, pour ce qui est prospective, c'est le principe d'incertitude, le principe d'incomplétude, le principe d'inertie. Soit on se sert des métacompétences, soit on se sert des principes, soit on se sert des briques. Et en fait, on a trois types d'utilisateurs du guide. Des gens qui se servent du guide de façon empirique, qui trouvent des idées, des briques, et qui bâtissent leur plan de formation avec ça. Des gens qui se servent des principes, je vais donner un petit exemple. Ou des gens qui se servent des métacompétences, je vais donner juste un petit exemple. On a déposé un projet, Frameworks Reports, c'est un projet qui est censé articuler la formation et le journalisme sur six pays d'Afrique, avec la France. Et on nous a demandé, ce qui est ridicule, de nous polariser sur l'ODD genre et l'ODD changement climatique, tout en faisant une entrée sur les migrations. Ce n'est pas du tout connoté. Et ce n'est pas du tout opportuniste comme projet. Mais enfin, parfois, pour avoir les projets, c'est un financement européen, donc on est obligé parfois de se contorsionner. Donc, par rapport à ça, effectivement, nous avons utilisé le guide pour aborder tous les sujets. Et donc, il n'est même pas envisageable d'envisager ces sujets séparément, puisque, en fait, tout se tient tout le temps, partout. Bon. Donc, les changements climatiques le sont en tant que cause. Ils impactent, à l'instar du numérique ou d'autres, la majorité des activités humaines, les ODD, 2, 6, etc. En fait, on part sur une espèce de chemin et on rencontre tous les ODD. Et à la fin de tout projet, logiquement, on a fait à peu près la moisson des 17 ODD. Bon, il faut accepter peut-être ce jeu de rôle pour pouvoir s'en sortir. Mais, effectivement, le guide compétence, cela nous a quand même pas mal servi pour arriver à avoir cette vision globale. Bon, c'est une autre vision des principes. On part d'une idée à l'extrême gauche. Vous n'y voyez aucune allusion. Et puis, on tombe sur des choses qui sont des balises positives et des choses qui sont des balises négatives, des attracteurs, des réflecteurs, solidarité, puis des problèmes d'incohérence, des problèmes d'intégrité. Et en fait, on navigue comme ça. On a fait une espèce... Bon, je fais une vision un peu simplifiée que je vous donne là, et visuelle. On a fait une espèce d'organigramme qui nous permet d'analyser les projets en cours, les projets qu'on nous demande d'analyser, de façon à savoir si, à notre avis, il s'agit bien de projets de développement durable ou en lien avec les ODD actuellement. Un exemple très énervant pour moi, au niveau du ministère de l'écologie et de la transition, l'un des ODD, c'est ODD 15, vie terrestre. Je le donne juste à titre d'exemple. Le vrai mot, c'est vie terrestre. Dans le langage français, c'est pas lisible, mais tout n'est que de la biodiversité. C'est pas du tout la même chose. Et je trouve ça navrant qu'on ait transformé un ODD vie terrestre qui avait une connotation internationale et une cohérence internationale en une vision purement biodiversitaire. Donc, on a de nombreuses déviances nordiques et les objectifs qui sont là sont effectivement intéressants, mais correspondent quand même à des déviations. Alors, quel est le rôle de l'éducation ? Je reviens sur ce que Jean-Luc disait tout à l'heure. C'est d'alerter. C'est de permettre de donner un regard critique. Dans les ODD, les concepteurs des ODD se sont cru obligés d'inventer un ODD spécifique sur l'éducation pour tous, croyant se débarrasser de la question éducative. Elles ont inventé aussi un ODD 17 basé sur les partenariats en pensant que cet ODD permettrait à lui seul de relier l'ensemble des ODD. Nous pensons, nous, on est assez nombreux dans ce cadre-là, nous pensons que c'est l'éducation qui est le fil conducteur de tout ça, mais une éducation critique, une éducation selon les données que je vous proposais tout à l'heure, de systémie, de prospective, en termes de changement, en termes aussi d'exercer notre responsabilité. Bon. Innovation d'hier, innovation d'aujourd'hui, ça me fait doucement rigoler quand on nous présente Freinet Montessori comme des innovateurs actuels. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas innovateurs, mais bon. Les innovations ne datent pas d'hier, on s'est toujours adapté. Maintenant, il y a quelques erreurs, telles que s'adapter au numérique. Bon. Un fait. Même si ce graphique est légèrement tendancieux, ce que vous avez entouré en rouge avec du jaune, c'est les états d'endormissement. Et globalement, vous avez l'état d'activité qui est d'à côté. En gros, on ne dort jamais aussi bien que quand on est en cours. Hélas, c'est valable dans un grand nombre de contextes scolaires, universitaires. Donc, ça peut peut-être nous inciter à envisager d'autres façons de faire cours. Je vais emprunter à Marcel Lebrun ses schémas, c'est-à-dire pédagogie inversée. On a cru pendant un temps qu'en donnant les cours à la maison, en faisant une pédagogie inversée, les gens bossent à la maison et puis en cours, on brasse ce qu'ils ont appris à la maison. C'est la pédagogie type 1 de Lebrun, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens gueulent, parce qu'ils ont beaucoup trop de travail et puis en fait, ils ne bossent pas les cours quand ils viennent. Donc en fait, ça se heurte au fait que ça ne marche pas. Dans une pédagogie de niveau 2, celle qui est en dessous, effectivement, on motive, on motive, on fait problématiser, on articule avec des vidéos, on provoque des débats, on fait la recherche, on fait des recherches complémentaires et on finit par d'autres types d'animations. En fait, c'est un mode beaucoup plus dynamique. Ça, ça marche bien et tout prouve par les résultats de recherche que c'est très efficace. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir du temps. Et donc, on nous reprochera toujours que ce n'est pas fonctionnel sur le plan ergonomique. Par contre, ça marche bien. Alors, ce qu'il faut quand même regarder, c'est qu'est-ce qui fait que ça marche bien ? Alors, effectivement, on est sortis de Bloom. La pédagogie linéaire de Bloom, incitative de Bloom, vous voyez, c'est ces ménveilleux tableaux qui sont directement issus de l'enseignement dogmatique. on passe de Bloom à Kolb, c'est-à-dire à des pédagogies circulaires. En fait, ça change beaucoup de choses, mais surtout, sa façon de faire cours. En fait, on pourrait très bien faire du Kolb en cours sans avoir forcément besoin du numérique. Donc, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'il y en a un petit peu assez de mettre uniquement les aspects technologiques en amont, alors qu'en fait, ce dont on a réellement besoin, c'est d'une rénovation de la pédagogie. Ça peut même être toxique à la limite. Juste une petite distinction sur les X-MOOC ou les C-MOOC. Les X-MOOC, ça se rapproche d'un cours magistral avec des vidéos, des exercices, un contrôle final. On en fait souvent, on en fait partout. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que ça apporte des savoirs. Par contre, ça génère très peu d'interactions. Alors, tous les travaux de psychologie cognitive ou pas d'aujourd'hui montrent qu'on se construit dans l'interaction où il y a un certain nombre de critères. Et les X-MOOC, les MOOC dites de cours, eh bien, en fait, ils ont une assez faible efficacité en termes d'apprentissage. J'ai pu hélas le tester sur un certain nombre d'étudiants dans le master de formation de formateur. La motivation est faible ou du moins elle est extrinsèque. À savoir que c'est mieux quand on fait travailler des jeunes sur ces MOOC. Et puis, le peu d'interaction entre formés et formateurs quand même pose problème. Alors, bien sûr, il y en a d'autres. C'est les X-MOOC. Alors, c'est des MOOC collaboratifs. Ça veut dire quoi, par contre ? Ça veut dire qu'on change tous les scénarios. Ça veut dire qu'on ne commence pas à plomber l'ambiance dans les 30 premières secondes en donnant la problématique et les réponses. Ça veut dire qu'on accepte de donner des réponses incomplètes. Ça veut dire qu'on accepte de laisser en suspens un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'on accepte surtout de changer ces scénarios pédagogiques. Alors, effectivement, ça, ça veut dire qu'on change complètement. Donc, on peut faire du MOOC connexionniste que déjà si on est prêt à cette petite étape. Deuxième chose, ça veut dire aussi qu'on bâtit nos capsules vidéo selon des modes très, très, très différents qui sont très près des techniques utilisées par les TEDx. Les TEDx, vous savez, ces petites vidéos de trois minutes que l'on voit qui sont regardées des millions de fois alors que nos cours endomment des dizaines d'étudiants. c'est vrai qu'il faut se poser. C'est aussi ce qu'on a appelé les faits Harry Potter. Comment se fait-il que des jeunes soient capables de se manger Harry Potter en trois jours voire même d'aller lire l'édition après en anglais alors qu'ils n'y connaissent rien ? Ça veut dire qu'il y a peut-être un tout petit manque pédagogique parfois dans ce qu'on fait. Alors, MOOC d'expert ou MOOC participatif, MOOC de cours, MOOC connexionniste, en fait, MOOC, ça ne veut rien dire pour moi. Bon, on peut faire par contre un MOOC connexionniste que si on a une équipe et que si effectivement on a suffisamment de gens qui interagissent. Et puis, je vous dirais, alors vous allez me dire, il fait l'apologie des MOOC connexionnistes. Non, non, même pas. Même pas. Dites plus au moment personnel, je suis même passé à autre chose parce que je m'aperçois que par exemple dans les projets Afrique, les MOOC, en fait, ça marche difficilement et qu'en fait, on est sur d'autres formes qui reposent sur des sites, sites blogs avec plus de souplesse, plus d'interactivité. Bon, donc, je vous livre ça un peu comme un aiguillon pour réfléchir. Juste, je vais terminer par ça. Voilà. Bon, s'adapter au numérique, oui, dans un premier temps. Atténuer les effets négatifs, oui, c'est indispensable parce que des états de dépendance numérique et puis, il y a des trucs numériques qui n'apprennent rien, qui sont de véritables, mouroirs intellectuels. Donc, effectivement, bon, réinventer le numérique de demain, oui, c'est vrai que les MOOC, les différentes formes pédagogiques que l'on commence à voir apparaître dans les universités me plaisent beaucoup plus. Mais effectivement, on est vraiment dans le cadre d'une innovation. Alors moi, j'ai fait le focus sur la transition numérique. On aurait très bien pu faire quelque chose d'extrêmement analogue sur une prise en compte de l'écologie, voire même de la nature parce que je crois que c'est un autre domaine sur lequel j'aurais pu faire des raisonnements analogues. Voilà, je m'en arrête là. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements